Je te suis. Yes. Allez, on est en direct. Un grand bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'univers Mildred, l'émission qui vous connecte et vous transporte. Aujourd'hui, j'ai la chance et j'ai le plaisir d'interviewer, de rencontrer, de re-rencontrer Yorick Agniel. Un grand bonjour Yorick, merci d'être là. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, comment ça va ? Très bien, très bien. Ça va, on peut continuer alors. Ça va. Alors, on est là à la rencontre de ce qui est. C'est le titre que j'ai donné. Je vais parler un petit peu des coulisses qu'on a eues. Alors, des fois, j'en parle, je n'en parle pas, peu importe. Moi, j'aime bien teinter cette émission de ça. Voilà, il y a eu le truc de se présenter, de l'identité. Tu vois, c'est un petit peu mon boulot de dire, bon, alors, Yorick et tout ça. Je suis allée chercher plein d'infos. Et puis, finalement, on a ensemble rectifié en off, tu vois. Et j'ai trouvé ça intéressant. Finalement, ça pourrait être presque même le sujet de l'interview, c'est-à-dire, finalement, qui on est. Donc, on va y venir. Je vais essayer d'aller explorer ça aussi avec toi. Et ce que j'en ai là connecté, contacté, c'est que je me suis dit, aujourd'hui, de toute façon, c'est Yorick le facilitateur. Moi, je suis celle qui met en lumière l'autre et il faut bien que je définisse l'autre. Et alors, donc, du coup, pour te définir, j'ai décidé, au moment donné, aujourd'hui, de faire un brainstorming. Alors, j'ai quand même eu envie de te donner une appellation, voilà, qui serait l'initiateur de mouvement, en fait. Et après, tu nous expliqueras quand même, de toute façon, ton parcours. On verra. Alors, donc, Yorick, tu es thérapeute, musicien, facilitateur de cercle, initiateur de mouvement, et donc, petit brainstorming, voilà, pour balancer des choses, finalement, qui habitent ton âme, ta structure, ta personne. Divine alchimie, joie, cool, exploration de l'inconscient, bird in a box, autonomie, humaniste, passionné, homme, jeu, J-E-U, filet de sécurité, accompagnant, cercle, voix avec un X et voix avec un E, archétype, ancien, pur et dur, ça, on verra pourquoi, c'était proprement. J'écoute à ce qu'on me dit, attention. Clin d'œil, rencontrer l'autre, espace de créa, tempo intérieur, résilience, éthologie, tambour émotionnel, jackpot, je disparais, Agniel, cycle de la vie, j'avais envie de dire. Voilà, donc, chacun picora ce qu'il veut là-dedans. Est-ce que tu as envie, voilà, justement, de te présenter ? Est-ce que tu veux qu'on enchaîne direct sur c'est quoi ton parcours ou carrément sur autre chose ? Parce que vraiment, on a le choix ici du genre, pourquoi les gens viennent te voir aujourd'hui ? Voilà, tu fais ta cuisine avec tout ça. On va me présenter, je ne sais pas, je pense que ça va se poser au fur et à mesure. Est-ce qu'il y avait une question, toi qui étais là, sur laquelle tu voulais qu'on aille ? Allez, on peut dire, tiens, on verra si effectivement le parcours, il va se dessiner. De toute façon, on va cerner ton parcours au fil de l'interview. Peut-être, alors juste, aujourd'hui, pourquoi les gens viennent te voir ? En individuel, on va parler déjà de l'individuel. C'est ce que j'allais te demander, j'allais te demander en collectif ou en individuel parce que forcément, c'est un peu, c'est deux espaces différents. Et je t'interromps juste parce qu'il y a Steph qui dit salut Yorick, il y a tous les gens qui regardent, un grand merci d'être là, tous les gens qui vont regarder en replay. Donc moi, je le rappelle à chaque fois, c'est sans public, il n'y a pas d'émission. Donc merci d'être là et puis merci de suivre. Voilà, donc je te laisse continuer effectivement sur l'individuel. Merci à Steph pour ce message. Ça fait plaisir. Ouais, donc en individuel, ben ouais, en général, les personnes vont venir, ben en fait, tu as un peu de tout. C'est-à-dire que du coup, tu as des personnes qui vont venir avec une problématique physique, émotionnelle, psychologique ou des choses qui travaillent, des choses qui sont en mouvement et qui du coup, ont envie d'aller aborder ce qui est là pour eux en énergétique, donc sous un angle un peu différent, mais avec une petite dose de psychologie aussi parce que pour moi, les deux sont toujours un peu intrinsèquement liés. Il y a souvent l'inconscient qui se traduit dans l'invisible et l'invisible dans l'inconscient. Enfin, c'est un peu dans les deux mouvements. Donc du coup, c'est souvent pour ça. Quelquefois pour des manifestations ou des ressentis, si tu veux, des rêves, des choses qui sont là, qui travaillent et une envie d'aller explorer ça en voyage, d'aller se balader autour de ce qui est là. Donc en fait, ouais, c'est vraiment dans ce qui est. Je crois que c'est ça. Les personnes arrivent et disent voilà, ben moi, en ce moment, il se passe ça et donc du coup, j'aimerais qu'on aille jeter un coup d'œil en gros. Ouais, c'est comme si tu avais tous ces axes, alors ces outils. Outils, c'est intéressant, mais à la fois, ça pourrait paraître extérieur à toi, mais finalement, c'est toi déjà l'outil. Est-ce qu'on peut dire ça ? Je pense qu'il y a quelque chose qui se crée dans la relation à l'autre, en fait, dans l'échange. Et ouais, l'échange se fait dans les deux sens. Tu vois, il y a un ping-pong qui fait que finalement, il y a des choses qui s'ouvrent, ne serait-ce que dans la discussion. Et aussi, dans l'énergie éthique, je ne peux pas vraiment poser le mode outil dans le sens où si tu veux, quand on arrive en énergétique, je ne sais pas ce que je vais faire en fait. Donc du coup, il y a vraiment ce truc de me dire, à un moment donné, je me suis dit ça, mais non, je ne me le dis plus, mais d'arriver dans la personne et dire, ok, on va poser les mains, on va voir où ça nous mène, l'un et l'autre. Et après, c'est un voyage. Donc du coup, je me laisse autant porter que la personne se laisse porter. Je ne sais pas forcément où on va atterrir. Ouais, donc on peut retenir le mot ping-pong, comme tu as dit, tu vois, je pense que c'est pas mal. Et c'est ça qui est très subtil, justement, c'est ça que je voulais aborder au début, tu vois, de moi, quand j'ai fait la présentation pour faire un texte, il y a effectivement, on passe par des mots pour finalement, qui sont un petit peu reliés à des cases, mais c'est vrai qu'on est dans cette transition où tout a un sens et plus rien n'a un sens. Et puis que, et ce que j'ai, je me suis dit, ouais, mais alors, ok, le verbe est créateur, je me suis dit, mais alors, on utilise bien des mots, alors ok, on va peut-être un jour passer à la télépathie bientôt. Mais je me suis dit, alors, quelle est la nuance entre quelque chose qui est écrit et quelque chose qui est dit ? Et voilà, et c'est là qu'on arrive à la voir, en fait. Je me suis dit, tu vois, là, à l'intérieur de ce qu'on dit, il y a comme une nuance aussi, une intonation. Toi qui es musicien, peut-être tu vas me traduire ça et ça permet plus de flexibilité dans ce qu'on amène, en fait, c'est ce que je me suis dit. Je crois que je t'avais fait la réflexion presque, il faudrait un vocal pour présenter plutôt que quelque chose d'écrit, même si on a besoin parfois des deux, quoi. Oui, oui, puis là où je vais, où moi ça m'amène, quand je t'entends, ça m'amène sur le lien avec la musique, c'est que si tu laisses aller dans le champ, si tu laisses aller dans le mouvement, si tu laisses aller ce qui est là dans le corps, ce qui traverse, ben finalement, il n'y a pas de mots, c'est pas encadré dans quelque chose de compréhensible mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas plein de choses à l'intérieur, ça ne veut pas dire que l'inconscience ne se met pas en mouvement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui se déploient dans plein de couches, à plein de niveaux, y compris dans l'invisible et du coup, c'est vrai que plus le temps est passé, on va dire, et puis moi, ça m'a mené à cet endroit-là où finalement, ben ouais, juste le mouvement, juste la voix qui s'exprime, juste le corps qui se laisse aller, c'est tous ces moments-là qui sont chargés de messages, qui sont chargés de quelque chose de tellement dense et qui vient s'inscrire tellement en profondeur, du coup, tu vois, ça m'a fait petit à petit lâcher le fait de poser des mots, en fait. c'est ce que tu disais presque, c'est moi qui suis venue te chercher aussi pour parler de tout ça, mais ce que tu disais presque aussi, ouais, c'est important de le savoir, voilà, et tu disais presque que je vais revenir à une carte où il y a écrit juste mon prénom, quoi, finalement. Oui, parce que je commençais comme ça, mais bon, du coup, c'était, enfin, il y a longtemps, je pense que, ouais, c'était, ouais, vers 2010, 2015, vers là, et du coup, oui, il n'y avait que mon prénom et mon numéro de téléphone, mais du coup, les gens, ils ne comprenaient pas, donc ils disaient, c'est bien ta carte, mais en fait, qu'est-ce qu'on dit aux gens ? Donc, finalement, j'avais l'impression un peu de me dédouaner et du coup, c'était les personnes qui avaient la carte qui se retrouvaient dans la difficulté de devoir mettre des mots, donc je me suis dit, bon, il faut bien trouver quelque chose, donc j'ai cherché et puis, je suis passé par différentes appellations, on va dire, mais aujourd'hui, oui, ça me donne envie de retourner là parce que je pense qu'on est, oui, on apprend, on va chercher ou pas des outils parce que tu as des personnes dans leur parcours qui finalement ne vont même pas forcément vers des formations et il n'y a pas de règles, donc, il y a, il y a, ouais, il y a des, comment dire, des appellations qui se posent et finalement, je pense que la pratique de chaque personne est unique et un mélange de plein de choses et qu'elle se résume plus à l'identité de la personne, ce qu'elle dégage, voilà, qui elle est et sa manière d'appréhender le rapport à l'autre qu'à des mots, donc, ouais, je pense que j'y reviendrai, ouais, certainement. Est-ce que là, on peut parler de fréquence ? Tu vois ? Tu veux dire de fréquence ? Est-ce que, tu vois, quand moi je pense à la carte, est-ce qu'on peut se dire, c'est peut-être faire un raccourci ce que je vais dire, mais est-ce qu'on peut dire, bah tiens, même s'il n'y a écrit que le prénom de la personne, c'est je sens ou je prends cette carte et ça me parle, est-ce qu'on peut parler de résonance ou de fréquence ? Au-delà des mots, justement, au-delà du compréhensible, en fait. Oui, certainement, certainement que ça peut jouer sur, oui, ça peut jouer sur une fréquence. En fait, ça joue sur, je pense aussi, de l'intuitif, tu vois, enfin, ouais, tout ça, donc tout ce qu'on peut mettre dans une fréquence, ou résonance, ouais. Alors, il y a Cécile qui dit le prénom suffit, un grand bonjour à tous ceux qui sont là et puis un grand bonjour à ton chat noir qui est rentré par derrière. Il est là, j'ai explosé. Alors, du coup, là, j'avais envie de mettre en lumière, là, salut Midnight, ça, ça t'est adressé, Steph. Oui, Midnight, c'est mon chat, c'est pour ça. C'est génial. Il y a un grand coucou à Cécile aussi, du coup. D'accord. Donc, tu crées des espaces, des cercles, des moments de vie. Moi, je suis venue vers toi où on s'est connecté, justement, en fait, c'est d'ailleurs ton prénom qui m'a été dit par Delio, donc Delio a été interviewé aussi si vous voulez aller voir l'interview sur Université et donc, c'est au travers de la Croise des Dehomes qui est une association, l'association d'Elio et pas que. Si vous voulez plus de renseignements, c'est sur l'interview et donc, du coup, j'ai senti justement une justesse dans ta vision de ces moments alors que moi, je ne suis pas la facilitatrice justement de ça, je facilite d'autres choses et j'avais envie que tu nous parles de ça, justement, de ces moments, de ces espaces, tu en parles très bien. J'ai senti beaucoup de tendresse dans ton regard aussi là-dedans. Voilà, donc des espaces de… Alors, on peut passer par un moment plus basique, enfin pragmatique, des espaces, il y a des créations de tambours mais pas que. Est-ce que tu peux parler de ça, de commencer par là où tu veux ? Ok. Donc, il y a un espace, il y a… aujourd'hui, parce que, bon, ça continue à s'ouvrir et il y a d'autres idées qui arrivent. donc, au moment où on parle, il y a les créations de tambours, les cercles de tambours, les ateliers, du coup, piano, chant, en mode impro, intuitif, qu'on anime, du coup, avec David, à qui je dis beaucoup s'il regarde, et on a… enfin, ouais, alors, il y a ça qui se pose principalement, il y a de nouveaux espaces qui vont arriver à la croisée des hommes et d'autres espaces qui vont arriver dans l'année autour aussi de la danse, du travail avec les éléments, mais pour revenir du coup de manière plus générale à ces espaces-là, disons qu'au niveau des cercles, l'idée, c'est vraiment de… pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de retrouver la dynamique d'un cercle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de… il n'y a pas vraiment… enfin, voilà, moi, on va dire que j'ouvre un espace pour que les gens se réunissent, mais finalement, on se donne tous rendez-vous et on a tous quelque chose à rencontrer à cet endroit-là. Il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui se pose dans la pièce, qui est au-delà de chaque personne et qui est là pour chaque personne. Et du coup, c'est un espace de rencontre, c'est un espace d'échange, c'est un espace où chacun peut aller là où il veut. Enfin, vraiment, il y a cette liberté pour moi qui est super importante et un espace dans lequel, s'il y a du thérapeutique, il se passera, j'ai envie de dire, un peu tout seul, quoi, ou dans l'intimité de chacun pour chacun, sans forcément qu'il y ait un mouvement d'une personne vers une autre personne pour aller dans un soin, pour aller dans une dynamique de cet ordre-là. Donc, voilà, en gros, si tu veux, l'idée du cercle, c'est vraiment de retrouver cet espace d'égal à égal où on est tous là, on a tous quelque chose à rencontrer, à partager, quoi. C'est cette définition ou manière que tu appréhendes le cercle qui, moi, m'a vraiment parlé. On avait abordé, je l'ai écrit dans le texte, le cercle, ce n'est pas une pyramide, en fait. Donc, c'est ça que tu m'avais dit ça. J'ai envie de pouvoir t'entendre encore un petit peu plus précisément. Je sais que tu n'es pas non plus dans le jugement, c'est moi qui te donne ce rôle aujourd'hui aussi d'aller expliquer des choses, mais voilà, j'ai envie d'entendre un peu plus là-dessus parce qu'effectivement, il y a des endroits où les cercles sont un peu plus des pyramides. Voilà, donc... Ouais, je pense qu'en fait, c'est des espaces... Je pense que les endroits où les cercles sont un peu plus pyramidal, on va dire, c'est... Enfin, ça me semble être des espaces qui sont aussi utiles et qui ont leur importance. C'est juste que pour moi, je pense que du coup, c'est... Que le mot cercle est peut-être un petit peu moins approprié ou en tout cas, il faut peut-être... Enfin, ce qui est là pour moi, c'est de poser du coup un espace de guérison et de poser un espace de cercle, si tu veux, plus musical, plus dans le tambour, dans la voix, dans la rencontre, dans la vibration, dans... Voilà, et pour moi, c'est deux espaces qui vont être différents, en fait. Comme on en a parlé pour la croisée des hommes, il se pose l'idée... Voilà, on va voir un peu comment ça se passe, mais il se pose l'idée d'aller aussi dans des espaces de cercle de guérison. Donc, OK, là, à cet endroit-là, les personnes qui vont venir vont potentiellement, si elles le souhaitent, être accompagnées sous une problématique dans une dynamique de soin. Mais les choses sont posées, tu vois. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est que les choses soient posées et donc, du coup, si on va en se... dans un cercle de guérison, on sait que si on le souhaite, et bien sûr, uniquement si on le souhaite, on peut recevoir un soin, on peut être accompagné dans un soin. Et si on va dans un cercle de tambour, c'est retrouver cette dynamique de... Voilà, on est dans un cercle de tambour, on joue du tambour tous ensemble et il n'y a pas de... il n'y a pas de personne qui a plus de droits que d'autres, quoi. Enfin, voilà, chacun est dans son autonomie, ce qui est super important. Après, bien sûr, c'est pour ça, filet de sécurité, c'est que bien un moment, si en cercle, il y a quoi que ce soit qui se passe et qu'à un moment donné, la personne va exprimer « bon, ben là, j'ai besoin d'un coup de pouce parce que ça ne va pas », bien sûr, je serai là, tu vois, il n'y a aucun problème. Mais s'il n'y a pas de demande, eh bien, je la laisse vivre son process, rencontrer ses émotions, tu vois, enfin, qu'elle puisse aller au bout par elle-même parce que c'est aussi dans ces moments-là que les personnes peuvent se rendre compte qu'elles sont capables d'y aller seules, qu'elles sont capables de contacter cet invisible, de contacter ce sacré, qu'elles sont capables de déposer par elles-mêmes et du coup, ben, du coup, c'est chouette. Voilà. Ok. Alors, je regarde juste ce petit commentaire. Rose, bonjour, ravie de vous découvrir. bonjour à toi, Rose, et merci d'être là. C'est marrant, c'était la semaine, on est encore dimanche, c'était la semaine où la Rose était très présente, donc bienvenue, voilà, pour plein de raisons. Alors, j'avais, comme souvent dans les interviews, moi, je reprends des mots qui ont été dits, soit dans d'autres interviews, soit dans des livres, soit dans plein de moments avec les invités qui sont tous très différents et toi, il y a quelque chose que tu as dit qui est le plus beau cadeau que je peux faire, je disparais. Voilà, les gens s'approprient l'espace. Donc, finalement, là, on vient un petit peu de l'aborder, mais moi, je te disais, j'ai senti beaucoup de tendresse quand tu regardes ça et j'ai envie d'aller plus loin, mais c'est une proposition, c'est pas, toi aussi, tu as le droit de dire non, c'est, écoute la pression de toi quand tu vois ça, quand tu es témoin de ça, en fait, voilà, ou je ne sais pas, je fais ça en lien avec ton parcours, ton cheminement et d'arriver à ça aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas, j'avais envie de savoir qui tu étais à ce moment-là quand tu constates ça parce que tu es quand même l'initiateur du mouvement. Maintenant, tu ouvres un espace, voilà, mais... Si tu veux, ce qui se passe, c'est que c'est quand même, voilà, moi, je suis en chemin là-dessus, je suis en chemin aussi là-dessus. Dans les cercles de tambour, si tu veux, par exemple, c'est un petit peu plus évident de disparaître, j'ai envie de dire, bien qu'après, moi, je pose des propositions, il faudrait aussi peut-être que dans les prochains cercles, on puisse tous faire un peu plus de propositions, voilà, tu vois, là, il y a ça qui me traverse, ce serait bonheur finalement d'imaginer aussi les rencontres puisqu'en gros, si tu veux, à chaque fois, on part pour un petit quart d'heure, 20 minutes, moi, il y a des choses qui vont me traverser et je vais proposer des choses au groupe en disant, tiens, là, je vois bien, on va se mettre en route médecine, on va se faire un cercle dans la route médecine, on va aller voir telle direction, tu vois, on va aborder telle ou telle chose, donc je vais faire des propositions et après, le reste du temps, je disparais, mais je pourrais même finalement disparaître là, tu vois, et on pourrait décider ensemble de ce qu'on va visiter, donc tu vois, ça m'amène là aujourd'hui, donc merci, mais au-delà de ça, après, si tu veux, on créa de tambours, c'est encore autre chose parce qu'on créa de tambours, justement, c'est ce qui s'est passé un peu en décembre, on en a pas mal parlé avec certains participants, moi, si tu veux, j'essaye de venir aussi créer un tambour quand je le peux, niveau timing, avec les personnes qui créent un tambour, tu vois, histoire de pouvoir rentrer pleinement dans l'espace avec eux et justement, de pouvoir amener un maximum de cette énergie du cercle aussi dans la créa de tambours, après, si tu veux, comme il y a un peu des rituels, comme il y a certaines choses qu'il faut rythmer, je suis un petit peu plus aux commandes, mais voilà, il y a eu des moments où je repense à la cérémonie du feu où du coup, justement, les participants, si tu veux, se sont appropriés l'espace, quoi, c'est-à-dire, à un moment donné, ils y sont allés, mais même après la cérémonie du feu, il y a eu quelque chose de l'ordre de, bon, on fait notre petite vie, on fait ce que nous, on ressent avec le feu et donc là, oui, là, moi, j'ai vraiment senti, tu vois, ok, je disparais, alors, forcément, je suis humain, donc, c'est, si tu veux, il y a à la fois la beauté de ce qui est là et bien sûr aussi, sur le coup, il y a, ben merde, ça fait bizarre parce que je suis quand même là, donc, du coup, si tu veux, voilà, il y a eu ce mouvement entre, ben forcément, quelque chose à l'intérieur qui dit, waouh, ça lâche à tel point que j'existe même plus dans l'espace, mais alors du coup, que fait-on avec le cadre et en même temps, une partie de moi qui a pris deux pas de recul et qui s'est dit, bon, c'est top parce qu'en fait, finalement, ils font leur cérémonie, quoi, ils y vont, ils sont dans le contact avec le feu, j'existe même plus, ils ne sont pas dans la crainte de qu'est-ce que va dire leur gars, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que j'ai le droit de faire ça, est-ce que, non, ils sont comme si, c'est comme si ça devenait chez eux et ça, c'est chouette, ça, c'est beau, voilà. Mais voilà, il y a les deux mouvements forcément, tu vois, en moi, il y a la question du cadre d'un côté et de l'autre côté, de voir justement cette liberté-là et de voir que je disparais, que l'espace devient le leur, pleinement. Ouais, alors moi, ça m'emmène, tu vois, je sais pas trop où, si je sais, mais je sais pas où ça va aller sur cette non-séparation, tu vois, cette idée qu'avant, on est en stage, tu sais, enfin avant, il n'y a pas avant, mais enfin si, il y a quelques années, moi j'avais le sentiment, c'est plus on part en stage ou on part en cercle ou on part en thérapie et ce que là, on peut dire que le voile, justement, on parle souvent du voile ou que la, tu vois que c'est très fin maintenant, c'est presque des moments, c'est des moments de vie et puis à la fois, il y a quelque chose, il y a un mouvement, je pense, pas m'avancer, mais un mouvement planétaire ou en tout cas, de certaines personnes qui ont envie de retourner à ce genre de pratique ou juste de vie, tu vois, en fait, ce qui me vient, c'est peut-être toi qui vas traduire, c'est on arrête de séparer, tu vois, je ne suis pas en stage, je ne suis pas là et après, je reprends ma vie normale, c'est ça qui me vient, c'est en fait, finalement, je suis dans ma vie, dans ce que j'ai envie de vivre non-stop et donc du coup, effectivement, ça emmène au cadre, voilà. Oui, ouais, parce que ce qui est super important, c'est que chaque personne puisse être pleinement elle-même aussi dans ces cadres-là et qu'il n'y ait pas un code auquel il faut se plier qui potentiellement nous éloignerait de nous, tu vois, enfin, voilà, donc, et après, pour ce qui est d'être dans la vie, ouais, je te rejoins parce que parce que c'est ça, on partage pendant tout le cercle, on parle aussi de notre, ouais, on se raconte nos vies, on raconte plein de bribes de notre quotidien, quelque part, voilà, c'est comme si c'était une bande de potes qui se retrouvent, qui ne sont pas forcément au courant qu'ils sont potes mais qui vont le découvrir, il y a ça aussi, mais voilà, parce que des fois, on ne se connaît pas du tout et on se retrouve dans cet espace-là et il y a des liens qui deviennent évidents parce que forcément, dans une crête en bourse c'est quand même des rendez-vous, enfin voilà, c'est toujours des rendez-vous très forts où finalement, il y a des personnes qui ont des choses en commun, qui vont partager des mêmes parcours, vivre des mêmes problématiques au même moment ou alors être dans un parfait miroir et se retrouver ensemble, en groupe même, parfois, par moment et donc du coup, c'est, ouais, tout ça, c'est super vivant. Après, pour encore plus rebondir sur ce que tu poses par rapport à la vie, avant la créa et après la créa, tu as vraiment deux sas de, je ne saurais pas trop te dire, après ça dépend, mais d'une semaine, dix jours dans lesquels finalement, il y a, finalement, la frontière, pour parler de ce voile dont tu parles, entre l'invisible et le tangible est très, 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 très fine et donc du coup, il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de choses qui se passent mais qui se passent aussi pas que dans l'extraordinaire, qui se passent aussi dans plein de petits détails du quotidien, de la vie de tous les jours et voilà, dans les espaces, on va dire, de création de tambours, je pense que comme il y a une réunion de plusieurs personnes qui sont dans la même vibration de se dire je vais me rencontrer, je vais aller chercher quelque chose, je rentre dans un espace sacré, il y a, si tu veux, une sorte de vibration qui monte fort, fort, fort et qui fait que il y a beaucoup de choses qui se déploient, c'est dense, c'est riche mais finalement, c'est ça dans notre quotidien, c'est ça dans notre vie de tous les jours, je veux dire, le sacré est là à chaque moment, les synchros, elles sont là à chaque moment, l'invisible est tout le temps là, après, il y a des moments où on est un peu plus attentif, des moments où on l'est loin, je pense, comme tout le monde parce que, voilà, on est balancé dans la vie mais finalement, pour moi, ouais, je pense que c'est ça aussi de la vie, c'est ce sacré, c'est ce synchro, cet invisible, il est là tout le temps, il est là partout en fait et ça fait partie de la vie, ouais. Ouais, c'est du coup, c'est peut-être comme si dans ces moments-là qui sont un petit peu enfin prédéfinis avant, on mettait le focus un peu plus intensément voilà, sur justement le sacré et si et ça mais je te rejoins quand tu dis qu'effectivement c'est non-stop, c'est partout mais voilà, c'est peut-être là plus conscient, voilà, plus conscient de se dire à tel jour, à telle heure dans ce moment ensemble et bien, il y a plus de sacré et plus de ci et plus de ça et peut-être à force voilà, de vivre ça ben justement le voile il n'y en aura plus du tout enfin bon, moi c'est ce qui c'est ce qui est déjà le cas pour moi en général mais voilà, je pense qu'on va vers ça ou en tout cas j'ai décidé qu'on allait vers ça dans mon univers bon peu importe mais je vais créer ça voilà, ok, super, merci pour ces éclairages et ta vision voilà, alors, tu sais, on fait des va-et-vient ici donc par exemple est-ce que là dans du pratico-pratique parce que finalement moi je n'ai jamais vécu un cercle de création de tambours voilà, comment, c'est quoi ? plus techniquement c'est qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Tellement de choses c'est vraiment un endroit pour moi pour reprendre ce que tu posais avant et faire la transition je pense que c'est vraiment un endroit de rencontre avec soi-même en fait aussi, tu vois, donc il y a vraiment ce truc où on donne rendez-vous à plein de choses mais on se donne surtout je pense rendez-vous à soi et du coup il y a ouais, la frontière entre l'inconscient et le conscient s'effrite et du coup on se retrouve ouais, à chaque instant dans chaque geste dans tout ce qui va se créer dans tout ce qui va se manifester on est particulièrement dans cette attention où on se retrouve très très proche de notre profondeur on va dire ce qui se passe dans la créate tambour il y a bien sûr aussi la rencontre avec le tambour on ne peut pas passer à côté parce que c'est central et c'est une belle aventure donc il y a cet appel avec un animal avec une peau il y a cette rencontre-là avec aussi son cadre qui porte beaucoup du coup symboliquement donc voilà tu vas avoir plusieurs étapes tu vas avoir d'abord dans un premier temps l'étape où l'idée c'est de te laisser glisser à ta manière vers qu'est-ce qui t'appelle qu'est-ce qui t'appelle dans les peaux qu'est-ce qui t'appelle quel animal t'appelle quel bois t'appelle quelle taille t'appelle ou quel chiffre si on doit parler de numérologie même tu vois et ensuite on va rentrer dans une phase de rencontre donc l'idée ça va être si tu veux d'aller rencontrer sa peau donc rencontrer notamment sa part émotionnelle d'aller rencontrer quelque chose de l'ordre du féminin d'aller rencontrer le cadre donc d'aller rencontrer son cadre d'aller rencontrer comment le cadre interagit avec la peau la maioche porte aussi tu vois plusieurs justement aussi vibrations donc il y a toute la rencontre avec la maioche qui va symboliser beaucoup le masculin donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans la rencontre de son masculin intérieur en tout cas un masculin intérieur un féminin intérieur qui est là sur le moment et qui se manifeste mais aussi son émotionnel son cadre et et réunir tout ça par le lien et donc du coup le travail du tressage le travail du lien ça va être aussi justement cette rencontre avec le lien avec soi le lien avec les autres le tressage du coeur ben bon voilà ça parle de soi je crois donc le choix des couleurs et puis il y a tout ce qui va se manifester les moments où ben la peau va potentiellement devenir souple tellement rapidement et être dans une douceur ou être un petit peu plus rigide où le bois va dégager telle chose ou telle chose où le lien va accrocher à tel endroit couper à tel endroit reprendre à tel endroit toutes ces choses là viennent nous chercher dans ce qu'on vit dans notre quotidien souvent parce qu'il y a des liens qui se font et qui sont assez flagrants tu vois il y a vraiment ce truc par moments de se dire je suis en train de faire ça et tac il y a quelque chose qui monte de l'ordre ça me fait penser à ça ça dans ma vie à ce que je suis venu explorer à tel endroit donc il y a vraiment une densification et une manifestation dans la création du tambour d'une partie de qui on est et en même temps le tambour a clairement sa volonté propre son énergie propre a clairement son âme et communique aussi avec nous et lui aussi a des choses à dire et des endroits à nous amener donc il y a tout ça qui se passe en fait si tu veux donc ouais c'est assez dense et bien sûr il y a des cérémonies aussi à plusieurs moments et le moment de la rencontre quoi donc le moment où en gros dans cette rencontre tu as plein de choses qui se passent parce que le moment où pour la première fois on va jouer le moment où la maioche rencontre le tambour tu as la rencontre du masculin et du féminin tu as découvrir ta résonance tu as être emporté par ta résonance parce que quelquefois le fait de vivre la vibration ça ouvre quelque chose dans l'inconscient dans l'émotionnel dans l'invisible en fait pour chaque personne c'est différent et ça peut être tout en même temps aussi donc voilà chaque personne dans cet espace là ça crée au moment de la rencontre va vraiment ouvrir une porte ouais va ouvrir une porte après vers quoi personne ne sait donc voilà ouais et quand je t'entends tu vois je déroule tu vois il y a des choses qui se déroulent en moi aussi bon pareil je ne cherche pas une vérité mais du coup je me dis alors quand j'entends ça je me dis tu vois quand tu dis même dans le tressage même dans le choix des couleurs ça fait écho à plein de choses est-ce que là c'est là la frontière qui est compliquée est-ce que on peut dire c'est de la thérapie finalement mais interne ou perso je ne sais pas c'est pas que ça mais tu vois et c'est ça ce problème de séparer en fait ça m'emmène à là à chaque fois dire ça c'est de la thérapie ça c'est si mais quand même c'est puissant là ce que tu dis c'est puissant enfin voilà j'ai cette capacité à être dedans presque je me suis vue dedans j'ai trouvé que c'était puissant parce qu'effectivement ça fait écho à plein de choses qu'on a traversées voilà donc est-ce qu'on peut dire que c'est de la thérapie aussi là tu vois bien sûr je pense qu'en fait je pense qu'après voilà nous en Occident on a tendance à aller vers ces mots là là où peut-être tu vois en Orient ou ailleurs on ne pose pas forcément le mot mais pour autant il y a de l'art-thérapie quoi on est dedans parce que du coup quand tu vas chez Navarro et qu'il y a des rites il y a de la fabrication de bâtons de pouvoir il y a la fabrication de hochet c'est des choses où clairement il y a une rencontre en fait de soi voilà donc après si tu veux pour moi c'est plus la rencontre de soi qui est centrale si tu veux que le côté thérapeutique après c'est un peu CQFD vu que du coup tu vas à la rencontre de toi potentiellement il va y avoir quelque chose de thérapeutique mais voilà dans ce mouvement entre l'invisible et l'inconscient oui forcément il y a du mouvement derrière si tu veux à la sortie du process il y a des choses qui lâchent il y a des choses qui s'ouvrent donc on peut dire que c'est thérapeutique oui oui et à la fois ça m'emmène à finalement à fermer justement le mandala que j'ai à l'intérieur de moi à ce que tu as dit tout à l'heure mais en fait c'est aussi en faisant la queue dans un magasin qui serait soit disant pas sacré et qu'on se prend la tête ou pas ou qu'il y a une belle rencontre on est aussi à la rencontre de soi en fait dans chaque moment donc on revient à ça bien sûr c'est toute une histoire de vision ok ben merci et tout comme tu l'as dit il y a aussi je pense de la même manière il y a aussi du thérapeutique plein d'endroits où on mettrait pas forcément le mot mais je vais prendre quelque chose de très basique vraiment entrer terre à terre tu passes un week-end avec des amis tu pars en vacances pendant 2-3 jours ben d'être dans cette potentielle joie d'être dans ce rire d'être dans ce bonheur d'être dans ces retrouver ces échanges ben ça peut être super thérapeutique et pour autant on n'a pas posé c'est un espace de thérapie etc tu vois donc je pense que de la même manière tu as du thérapeutique à plein d'endroits en fait aussi qui peut être là quoi ouais tout à fait ben là clairement quand tu as commencé ta phrase je me suis dit oui non mais moi j'ai pensé à la colocation où je suis et non mais genre il y a c'est plus thérapeutique c'est juste transformationnel transformateur enfin voilà et c'est en fait c'est la vie quoi voilà c'est ça et avec le lien bon et la rencontre de l'autre c'est une sacrée rencontre de soi alors qu'est-ce que j'avais mis moi ben je sais plus ah oui non il y a un truc qui est venu alors qui a rien à voir avec ce que j'avais préparé alors là je te ah moi je te tu te débrouilles avec ce que je te raconte alors ce qui est venu je voulais le mettre à la fin mais là c'est ce qui vient c'était une des citations enfin une des phrases que j'ai relevées dans Conversation avec Dieu de Nils Donald Walsh et je sais pas pourquoi j'avais envie de t'entendre là-dessus si tu sais pas je t'en donnerai plus mais là la citation c'était il n'y a qu'une raison de faire quoi que ce soit et deux petits points et mais affirmer qui tu es à l'univers enfin voilà je sais pas j'ai fait le lien avec l'histoire de qui on est l'identité comment présenter l'autre et tout ça et peut-être aussi ce qui se passe alors ce qui se passe pour moi ou pour ce que je vois de ce qu'on traverse humainement enfin nationalement ou mondialement tu vois avec cette idée de moi je suis beaucoup dans aller créer ses rêves aller vraiment y croire aller vraiment finalement trouver qui on est même si ça même si ça bouge tout le temps ben voilà est-ce que toi ça te fait écho à quelque chose voilà affirmer qui tu es à l'univers ça me fait écho à deux choses c'est-à-dire que il y a le fait de réussir à se trouver bien que finalement à chaque moment je pense que je pense qu'en fait à chaque moment on est avec soi-même en fait c'est juste que potentiellement on avance vers un objectif vers quelque chose qu'on bon des fois même quelque chose qu'on se raconte mais finalement on est toujours avec soi même quand on estime ne pas y être ben si c'est ce qui est là à ce moment-là tu vois donc donc affirmer à l'univers qui on est moi ça me fait penser à pouvoir être en joie dans ce qu'on fait tu vois c'est là où ça va m'amener ça va m'amener dans le fait que je pense qu'on a tous des on a tous des choses qui nous font vibrer quelquefois je pense qu'on on n'a pas forcément encore trouvé le truc qu'on n'a pas forcément rencontré le truc et ça peut être dans tous les domaines de la vie mais je pense qu'il y a quelque chose qui va foncièrement nous mettre en joie et qui va foncièrement nous toucher et du coup pour moi dans le affirmer qui on est si tu veux à un endroit il y a ça que j'entends dans le fait de se trouver j'ai envie de dire en tout cas de trouver ce qui fait que le quotidien devient particulièrement joyeux on va dire après dans le affirmer à l'univers du coup là si tu veux ça va mener aussi sur le pendant notre société qui est quand même assez tourné vers vers un j'ai presque envie de dire aussi à un endroit un besoin d'affirmation de soi qu'à un endroit je peux comprendre mais qu'à un endroit peut aussi être une dérive à mon sens en tout cas et donc du coup il y a un équilibre ténu tu vois un petit peu à trouver c'est à dire dans le fait de à la fois se trouver à la fois oui pouvoir bien sûr communiquer avec les autres pouvoir être dans cette expansion bien sûr mais tout en étant je pense dans une forme de dans un rapport honnête à soi dans un rapport honnête à l'autre et sans qu'on tombe dans un potentiellement dans un besoin de réparation tu vois ou sur une résonance de blessure quoi donc voilà moi ça me mène cette phrase me mène en fait sur ces deux sujets qui sont pas mal d'actualité quoi aujourd'hui oui ou comme une course aussi dans la dérive là une course sans fin peut-être une quête ben en fait c'est un film qui on est alors qu'il n'y en a pas mais ben t'as un point de départ en ce moment voilà là en ce moment ils en parlent aussi aux Etats-Unis je sais plus le mot qu'ils ont posé the big ah j'ai pas la suite mais en gros il y a ce mouvement où en gros t'as des gens qui abandonnent leur poste enfin c'est impressionnant t'as plein de gens qui se rendent compte que bon ben ils sont pas heureux dans leur vie qu'il y a des choses qui correspondent pas à leurs vibrations et tout donc du coup ils se disent bon ben non ça suffit je suis pas bien comme ça il est temps que je passe à autre chose et qu'ils décident de plaquer un peu tout et c'est ce qu'on vit aussi avec ce contexte depuis deux ans ça a mis en exergue beaucoup et donc du coup il y a quelque chose quelque part de super beau dans le fait que des personnes puissent se dire non mais là j'ai envie d'aller vraiment dans ce qui moi m'anime dans mes rêves etc il y a ce retour au rêve qui est vraiment qui est vraiment bon art après ben ouais ouais dans la dérive c'est le côté où ou si tu veux il y a il y a il y a une culture à côté de ben si tu vibres qui tu es tu peux tu peux faire tout ce que tu veux et à un endroit oui mais il y a il peut y avoir une démesure je pense qu'il peut y avoir une démesure aujourd'hui et c'est quelque chose qui peut qui peut je pense un petit peu gêner alors je vais je vais parler pour moi mais je sais que ben je sais qu'il y a pas mal de monde qui ressent un malaise aussi par rapport à tout ça parce que parce qu'au bout d'un moment ça devient ça devient un peu trop ça devient un peu trop dans l'image la frontière entre spiritualité connexion à soi affirmation de soi et des mouvements et des mouvements de l'ordre de tout ce qui est des influenceurs ou de choses comme ça qui peuvent avoir bien sûr leur place mais il y a une frontière qui est en train de disparaître et qui fait que ben ça là on revient au côté ancien tu vois comme tu disais au début que j'étais un peu un ancien là dessus et oui il y a un côté où je suis un peu à l'ancienne là dessus ancien pur et dur mais alors après moi je vois ça comme un garde-fou tu vois parce que alors moi ça m'emmène en fait tout ce que tu dis là où j'ai introduit puis ce que tu dis d'avoir c'est comme s'il y avait plusieurs strates en fait de compréhension aussi d'avoir conscience de ce que tu dis alors moi ce que je dis c'est finalement dans chaque milieu enfin on est tous des êtres humains donc dans chaque milieu qui soit soit disant de plus spirituel qu'un autre il y a encore des êtres humains donc en fait c'est comme les mécaniciens il y a des charlatans il n'y a pas des charlatans tu vois et à la fois même sans parler de charlatanisme moi dans mon parcours et ce que je ressens et là j'ai un projet tu vois à long terme je vois aussi le mouvement en moi qui est aussi enfin je suis venue à une réflexion d'ailleurs quand j'étais là ce week-end à Chamonix sur en fait on a tous besoin d'amour on a tous envie d'être aimé tu sais ça m'emmène à ça tu vois l'identité tout ce qu'on fait aussi et juste de le voir moi je me suis dit ok t'as besoin de valorisation validation et besoin d'être aimé et on dirait que quand même c'est ça qui nous accompagne en fait presque il n'y a que ça tu vois mais d'en avoir conscience et plus tranquille et de l'apaiser et de le je ne sais pas comment dire de le mettre au service de quelque chose de plus doux voilà je ne sais pas si ça te parle ce que je viens de dire oui oui je comprends ce que tu veux dire après par rapport à ce que tu posais avant je pense que en fait on est tous des êtres humains en chemine et du coup chacun tu vois est un peu à l'étape où il est et il n'y a pas pour moi il n'y a pas d'étape plus ou moins enfin ce n'est pas le sujet je pense qu'à chaque moment on est tous à la rencontre si tu veux de choses à l'intérieur qui coincent mais qui sont dans notre domaine qui sont dans un autre état donc voilà donc là on met un focus à cet endroit là mais bien entendu je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que voilà on a tous des choses qui remontent chacun sur notre chemin et chacun à un endroit après par rapport à ce que tu poses moi ce qui enfin oui je pense que le fait d'en avoir conscience et le fait de l'explorer bien sûr c'est un garde-fou et bien sûr en fait ça permet je pense d'avoir un positionnement un peu différent et c'est là où en gros si tu veux dans le côté à l'ancienne c'est là où moi j'ai un certain attachement si tu veux à ce qui va être véhiculé en psycho notamment en psychoclinique tu vois genre ou même aussi en psychanalyse dans le côté où en gros tu vois si on prend un peu à l'ancienne avant d'être analyste il fallait déjà que toi tu ailles être analysé et il y avait une obligation un petit peu tu vois d'aller explorer tout ce qui pourrait justement être qui pourrait être un levier et qui pourrait rentrer dans la thérapie dans le transfert dans le contre-transfert et d'être bien au clair avec ça avant d'y aller quoi si tu veux ça me mène sur ces choses là ça me mène sur le fait qu'il y a une attention par rapport à ça sur le fait que tu vois par exemple pendant longtemps après aujourd'hui certainement ça a dû bouger mais en psycho il y a ce côté où tu vois tu ne vas pas forcément tu ne peux pas forcément être dans un mouvement où tu vas chercher les gens parce que ce n'est pas ça l'idée l'idée c'est il y a un endroit où les gens peuvent venir déposer quelque chose explorer quelque chose et toi tu es dans une dans une neutralité et dans une transparence tu te dois d'être le plus certes neutre mais aussi le plus inconnu quelque part possible pour éviter un transfert qui pourrait poser une problématique tu vois dans le thérapeutique donc il y a cette idée en gros où il n'y a pas forcément de mise en avant pour justement laisser une liberté pleine lors de la rencontre avec l'autre tu vois et c'est quelque chose moi que j'aime beaucoup et voilà c'est une valeur qui me plaît en fait simplement et c'est pour ça que pour moi lorsque l'on parle de thérapeutique lorsque l'on parle d'accompagner des personnes j'aime bien rester si tu veux un petit peu sur ces sur ces valeurs là de se dire ok alors tu vois dans l'analytique tu es accompagné pendant un moment on ne te lâche pas comme ça on ne dit pas bon allez c'est bon vas-y tu commences tes premières séances tu vas avoir tu vas avoir pendant un petit temps justement des supervisions on va regarder un petit peu comment ça résonne en toi qu'est-ce qui se passe en toi pour éviter toute projection pour voilà et c'est super intéressant en plus parce que c'est d'une richesse incroyable en fait de vivre ces étapes là donc voilà ouais moi le fait que je puisse voir dans la thérapie de manière générale à certains étages ces valeurs là un petit peu s'effacer bah oui quelque part bah ouais moi ça me moi ça me ça m'en rend un petit peu triste de voir ça se barrer parce que je pense que c'est ouais je pense que c'est 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 vraiment une belle richesse quoi pour tout le monde je pense que ça fait des belles séances en fait de passer par ces étapes là mais bon après voilà chacun son chemin encore une fois oui de toute façon quand on est avec l'humain c'est tellement fluctuant mais c'est vrai que je te rejoins et c'est très difficile à faire moi j'avais une coach à un moment donné qui me disait ne viens pas avec ton paysage intérieur tu vois soignez l'autre en fait et c'est très difficile aussi encore cette frontière parce que souvent enfin parfois enfin quand même le thérapeute est censé avoir quand même une belle capacité d'analyse ou d'écoute ou de regard et à la fois ton analyse sert à rien enfin tu vois il y a ce truc bon moi j'ai pas du tout la même formation que toi nous en médecine chinoise on se fait pas il y a 5 ans d'études mais vraiment sur l'acupuncture ou autre mais on aborde très peu finalement ce que tu dis dans l'accompagnement parce que c'est pas censé être ça mais finalement les gens ils viennent quand même te voir pour ça ils veulent des réponses et pas que des aiguilles et du coup ouais de pas venir de pas faire de transfert pour ça et ça c'est c'est vraiment un challenge et oui après t'as la plus en fait comme tu disais tout à l'heure après le truc c'est qu'en fait quand tu rentres dans un espace énergétique tu vas aussi avoir un autre regard donc tu peux aussi simplement si t'es en conscience de ça comme tu le disais en séance énergétique je pense qu'on peut tout à fait en tout cas en tout cas si moi je sens que ça vient me chercher à un endroit on peut aussi finalement utiliser entre guillemets tu vois cette projection pour la séance c'est à dire que ça peut être aussi tu vois un endroit et là tu vois on sort du cadre psycho on va vraiment aller plus mais si tu vois dans la séance énergétique il y a des choses qui amènent à une résonance commune je pense qu'on peut en parler de cette résonance voilà non oui tant qu'en fait il y a cette conscience en gros que sa propre résonance n'est pas ce que vit l'autre et que du coup c'est un dialogue qui s'organise et qui permet à chacun de pouvoir un peu regarder son tableau intérieur ou de regarder ce qui se passe là dans la rencontre que ce soit une richesse pour les deux personnes en fait c'est ça qui peut être intéressant aussi on revient à ce que tu disais tout à l'heure finalement dans un cercle de créa ou dans un cercle qui est un peu pyramidal de définir là où on va et là c'est pareil c'est ce que tu viens de dire si le thérapeute le nomme et bien en fait ça va on peut œuvrer à l'intérieur de ce cadre en disant bah tiens ça fait écho en moi à ça et ça enfin voilà c'est ce qui me vient donc de la communication en fait tout simplement si on est dans l'énergie en tout cas et qu'on n'est pas tu vois dans une séance psychopure à proprement dite quoi parce qu'il ne faut pas du coup la projection du thérapeute tu vois enfin je dis la nommer parce que si ça sort dans les flashs si ça sort et que c'est partagé avec la personne tant qu'à faire si c'est là autant ouvrir le dialogue mais je veux dire il ne faut pas que ce soit non plus tu vois un sujet insécurisant pour la personne donc voilà c'est toujours enfin c'est très ténu en fait si tu veux l'endroit en gros où pour moi il y a un peu plus d'accroche c'est vraiment dans ce rapport au monde pour en revenir tu vois à affirmer à l'univers il y a quelque chose où du coup dans notre société on est dans un élan où tout le monde enfin où beaucoup de monde a envie d'être reconnu en fait c'est d'être vu et c'est ok tu vois parce que ça peut être thérapeutique mais du coup quand on va dans la sphère thérapeutique c'est là où moi en fait ça va un petit peu plus m'interpeller si c'est ça qui est moteur pour la personne en fait voilà c'est du gélat quoi ok bon super on a on a été à plein d'endroits alors là j'avais envie de revenir bon on fait des allers-retours comme j'ai dit tu m'as dit donner naissance à son tambour au-delà de la matière voilà tu te débrouilles avec ça non mais j'aime bien j'aime écouter les invités qui sont là voilà sur leur métaphore et autres donc voilà oui parce que tu as les deux en fait tout est possible quand tu arrives en création de tambour il y a des personnes qui sont aussi là pour créer un instrument de musique et pourquoi pas en fait parce que c'est pas parce que ils sont pas initialement dans ce rapport là à l'invisible ou au sacré qu'il va pas se passer des choses pour eux pendant la création pendant le cordage etc tu vois ce que je voulais dire par va au-delà de la matière c'est que ce n'est pas seulement une peau que l'on pose sur un cadre en bois et une corde que l'on tend et ça reprend un petit peu tu vois ce que je posais tout à l'heure c'est que chaque ouais chaque élément en fait a une âme a une vie le cadre va nous parler de quelque chose la peau va nous parler de quelque chose le cordage aussi et ça va même aussi au-delà de l'introspectif parce que quelquefois ce qui est là c'est c'est encore plus comment dire il y a quelque chose qui est encore plus subtil si je puis dire et qui devient à peine captable quoi donc du coup tu peux vraiment vivre des flashs très très fort avant une créa de tambour avoir des animaux qui viennent dans les rêves les croiser en parallèle dans la nature donc beaucoup de manifestations d'un autre ordre qui viennent taper à la porte avant la créa et qui en général au fur et à mesure de la créa prennent du sens certes mais il y a aussi des fois où on repart et où on n'a pas forcément le sens et toutes les clés et c'est là où en gros pour ma part j'essaie d'inviter les personnes à lâcher sur la compréhension et à se dire ok en fait à partir du moment où il s'est passé quelque chose de super fort même si on ne comprend pas tout ce qui s'est joué tout ce qui s'est passé dans les flashs dans les sensations c'est pas grave parce que dans tous les cas ça a eu lieu et quelquefois il faut un peu de temps il y a des choses qui des fois se passent dans les créas et finalement ça prend un sens des fois six mois plus tard et bon comme ça donc de toute façon il n'y a pas de temps il n'y a pas d'espace ça c'est assez net on le sent très très fort dans les espaces de créa de tambour tu as vraiment ce côté où tu ne sais plus quelle heure il est tu ne sais plus où tu es où d'un moment on a tendance à être vraiment un peu déconnecté donc voilà de la même manière il y a des choses qui parlent du passé des fois de passé très très lointain d'autres vies qui sont là peut-être en même temps ou pas il y a plein de choses qui peuvent se passer dans des textures tu vois très très subtiles c'est ça que je voulais dire par aussi ce au-delà de la matière ouais et moi je le vois dans ma vie et puis pas que autour de moi et là dans cette émission aussi il y a toujours des clins d'oeil bon moi il y a ton chat depuis tout à l'heure quand même sur ton épaule dans une vue visuelle et il y a une fille qui vient d'arriver la fille m'accompagne depuis un peu moins d'un an alors que je n'étais pas spécialement en plus j'ai quand même une formation de naturaliste la fille ce n'est pas forcément comme ça le premier oiseau qui est super sympa donc elle vient d'arriver alors que je me disais est-ce que je lui pose cette question la question serait voilà justement dans ces manifestations dont tu parles qui sont finalement on peut les nommer tu n'as pas dit que ça mais synchronicité tu vois quand tu parlais voilà on peut faire le tambour et puis après il y a un animal qui arrive totem et il y a l'animal dans la nature qui arrive donc moi j'ai vécu ça presque hier sur un rendez-vous très important où il y avait le léopard alors pas l'animal puisqu'on est quand même dans le sud de la France mais il y avait j'étais dehors il n'y avait que des gens qui passaient bon des femmes avec des choses léopard cela dit le léopard est quand même assez répandu c'est un intemporel de la mode parait-il mais quand même jusqu'au gars qui arrive avec l'effigie tu sais du félin je crois que c'est plus ma enfin voilà et donc là on peut parler de dialogue avec l'univers synchronicité donc moi j'ai envie justement d'avoir ta traduction de ça parce que même s'il y a plein d'invités qui en parle j'aime pouvoir avoir toutes ces visions des invités parce qu'en fait suivant les mots que tu utilises ou la traduction que tu en fais ça va parler à certaines personnes et puis pas à d'autres voilà c'est quoi dans ces moments quoi c'est quoi qui se passe t'as dit c'est quoi ce ouais la définition de la synchronicité si on veut faire un résumé alors la synchro tu vois la synchro bon ok il y a quelque chose qui peut être soit de l'ordre de l'inconscient soit quelque chose qui est plus extérieur et qui arrive par on ne sait pas trop où qui nous adresse un message à porter notre attention sur un point et en général le fait de venir porter l'attention sur ce point là ouvre une porte vers une connexion à soi une reconnexion à d'autres choses qui sont là qui tournent dans l'inconscient collectif enfin voilà pour prendre un peu un côté plus jungien et un peu plus là mais après après en même temps si on doit vraiment poser qu'est-ce qui se passe dans ces moments là moi ce que je pourrais simplement me dire c'est ces espaces d'invisibles il y a vraiment une sensation d'être il y a vraiment cette sensation d'avoir des sortes de plans qui se croisent pour moi en tout cas c'est ça comme s'il pouvait exister une autre forme de réalité dans laquelle on n'aurait peut-être pas la même structure peut-être pas la même texture est-ce que l'on se balade à ce moment là dans notre inconscient est-ce qu'on se balade à ce moment là dans l'inconscient collectif est-ce qu'on se balade dans un autre monde est-ce qu'on se balade dans un autre plan moi j'aime bien le mot plan et je pense qu'il peut y avoir tout ça en fait et si tu veux c'est quelque chose que je veux pas plus définir que ça parce que je pense que plus temps passe pour ma part en tout cas je sais que c'est quelque chose que l'on peut partager avec certaines personnes c'est que finalement plus il y a une profondeur qui s'installe et plus ce qui devient clair c'est qu'on sait pas du tout ce qui se passe en fait et non mais c'est vrai et moi en fait pour ma part en tout cas c'est ma vérité et si tu veux j'aime garder ce côté là en fait non je sais pas je sais pas ce qui se passe je sais pas ce qui se manifeste je sais voilà c'est juste là quand c'est là il y a plein d'informations qui vont être là mais tu peux le lire dans voilà avec chaque culture avec chaque dogme avec chaque approche tu peux avoir une lecture avec chaque invité c'est pour ça que j'aime beaucoup et du coup du coup voilà ça peut se traduire de plein de façons différentes et peut-être même de manière scientifique tu vois peut-être même que dans dans 300 ans on se rendra compte qu'en fait il n'y a rien d'extraordinaire à tout ça et qu'en fait il y a quelque chose de très scientifique qui s'appelle je sais pas quoi et qui exprime le fait qu'un espace commun de télépathie voilà on a trouvé des ondes au niveau du cerveau on se rend compte que c'est ça en fait et que c'est très terre à terre peut-être en fait moi je veux voilà j'ai pas forcément envie si tu veux d'essayer d'encadrer ça il y a eu un moment dans ma vie forcément je pense comme tout le monde cette envie d'aller chercher une vérité cette quête un petit peu donc du coup j'ai eu envie d'aller me balader dans différents dans différents dogmes dans différentes approches et puis aujourd'hui ouais force est de constater en tout cas pour moi que tout se mélange qu'il y a des moments je ne sais même pas forcément ce que je suis en train de faire ça prend du sens après mais il y a des fois il y a des choses qui tombent je dis je ne sais pas où je suis je ne sais pas ce qui se passe mais c'est ce qui se passe et c'est où je suis et bah ok tu vois voilà donc du coup je ne sais pas ce qui se passe en fait ouais mais j'adore ta manière d'amener je ne sais pas ce qui se passe en passant par plein d'endroits et ouais ça me parle parce qu'effectivement que ce soit dans plein de dogmes ou plein d'invités qui viennent et qui pour moi ont tous leur vérité et un sens et un tronc quand même et bien il y a toute cette manière de l'appréhender et qui nous emmène à enfin voilà moi effectivement je valide en tout cas ce fait qu'on est tous un univers déjà nous voilà donc du coup c'est filtré par nous toutes ces compréhensions et effectivement tout le monde parle de la même chose que ce soit la physique unifiée la physique quantique la science et tout ça pour arriver à juste bah en fait retourner à ce qu'on disait presque au début le mouvement de vie moi c'est ce mot là qui vient quoi soyons dans le mouvement de vie et puis voilà mais c'est un petit peu le challenge occidental de toujours regarder moi j'aime bien de pas le à un moment donné être occidental c'était chiant je me disais puis à la fois parfois il y a une beauté surtout au niveau de l'alchimie il est dit qu'on est quand même le peuple de l'émotion on est là pour transformer l'émotion et je trouve que c'est un sacré challenge un sacré un sacré taf tu vois et voilà on part loin ça me fait rire on arrive bientôt à la fin donc voilà j'aime bien justement ne pas dire d'un coup que c'est la fin moi j'avais envie de alors ton actualité de toute façon moi j'ai mis ton site c'est moi qui t'ai demandé d'être interviewée tu m'as rien demandé mais j'aime bien le dire quand même parce que t'es dans ta grotte et à la fois ta grotte t'es peuplée de plein de gens et de plein de vies tu m'as bien dit moi je suis très bien dans ma grotte mais j'ai bien vu que ta grotte elle était très animée et voilà et du coup voilà bon il y a ton site je crois que cet après même t'as un cercle ou je sais plus tu as une créa ou je sais plus ce que tu m'as dit ouais il y a un atelier qui a nos voix cet après-midi et puis bah tu vois on parlait des synchros tout à l'heure il y a eu une personne qui a dû décaler il y a eu une autre personne qui a dû décaler alors en plus tu vois on était complé sur février mars et c'était rigolo on était complé sur l'atelier et puis tu vois ça s'est décanté hop une personne une personne une personne une personne et puis finalement voilà il y a eu des petits soucis un peu de santé et tout avec tout le contexte qui se passe ce qui fait qu'on a dit bon bah en fait il faut qu'on mette cet atelier en pause et tu vois finalement on parlait tout à l'heure de synchro mais tout le monde inconsciemment peut-être quelque part l'avait aussi senti parce que pour une des rares fois les personnes jour après jour disaient bah moi ça va être compliqué finalement etc puis on arrivait à dire bah non bah c'est après on passe pour cet après-midi donc voilà et du coup les ateliers piano c'est avec David c'est ça que tu as dit oui c'est avec David ouais David comment ? David Lamarle du coup du coup qui a du coup un studio voilà on travaille ensemble dans un studio on fait de la musique ensemble en fait du coup on a monté ce projet ensemble avec aussi du coup Clément Jetail qui nous a rejoint par la suite voilà avec David on fait on fait beaucoup de musique depuis longtemps on partage je pense cette passion là et puis il y a eu cette envie du coup si tu veux de créer un studio et cette envie de le rendre enfin que ce soit un espace chaleureux et vivant je pense que c'était vraiment un point qui était cher à notre coeur donc voilà c'est David qui du coup a créé ce lieu et du coup moi j'ai participé si tu veux à la création et puis bah du coup on a monté les ateliers piano voix voilà on a monté aussi à une époque tu vois on voulait faire des concerts en live pour les artistes pendant la période du Covid donc il y a eu quelques personnes qui sont venues après bon voilà ça a été compliqué parce que le contexte était quand même particulièrement difficile donc même pour faire des concerts live c'était pas évident il y a des cours de musique là-bas David donne des cours de piano il y a des cours de batterie donc c'est un endroit qui est animé par la musique c'est un endroit aussi où on fait les sacs de tambour tu vois donc il y a aussi c'est à tout le monde c'est à tout le monde ouais ok d'accord du coup il y a des cours de musique c'est notre espace de création aussi c'est notre espace où on compose c'est notre espace où on fait de la vidéo c'est l'espace de travail de David voilà c'est un espace où il y a beaucoup de je pense de réflexion d'inspiration tu vois alors ce côté c'est un espace qui donne envie de créer en fait et de s'amuser donc voilà donc du coup on a ouvert l'espace aujourd'hui avec les ateliers d'improvisation piano-voix et puis je pense qu'il y aura d'autres espaces qui viendront en tout cas nous on a envie de continuer à proposer des ateliers autour de la musique pour les personnes qui ont envie de s'initier et qui n'osent pas parce qu'elles n'osent pas parce qu'elles ont peur de prendre des cours parce qu'elles ne veulent pas forcément un cadre tu vois de cours en fait du coup c'est lié de ces ateliers voilà ok et donc dans les petits clins d'oeil il y a Marie-Nico qui vient de nous rejoindre et qui dit qui est enfin alors elle fait de la harpe et elle est chanteuse lyrique et pas que elle accompagne les chants sur Osée justement donc il y a eu une belle interview d'elle mais je ne sais pas ce qui s'est passé Facebook ou quoi on ne l'a jamais retrouvé donc peu importe elle dit oh des ateliers piano-vois je rejoins juste à ce moment-là l'interview trop génial donc Marie qui vient souvent dans le sud en plus elle fait des très belles personnes un gros coucou Marie et bon bah super et donc du coup pour terminer Yorick j'avais tu sais parfois je fais un petit jeu comme ça à la fin et avec toi ce qui est venu c'est j'avais justement envie de de te demander si tu étais sans réfléchir une musique tu serais laquelle ou une chanson oh c'est dur ça et ouais tu me dis sans réfléchir bah ouais l'artiste qui me vient comme ça mais j'ai pas la chanson en fait c'est que l'artiste qui me vient comme ça qui m'a traversé tout de suite c'est Archive en fait c'est comme tu ne connais pas t'as dit Artem non Archive en fait c'est archive en français tu vois et du coup ouais le premier artiste qui m'est venu quand t'as posé la question c'est Archive Archive si tu veux c'est très c'est un mélange entre des influences je pense rock quand même il y a ce côté un peu grand dedans par moment que moi j'aime bien dans la musique il y a ce côté aussi très planant très beau parce que je trouve que vraiment dans ce qu'ils peuvent faire harmoniquement ça peut ça peut vraiment prendre au trip et il y a ce mélange là de passer d'une certaine d'une certaine douceur d'une certaine émotion à une explosion je pense que ça m'inspire cet artiste là ce groupe là voilà d'accord moi je vais te faire un retour je vais te dire alors là tu t'es défini un peu en tout cas de mon point de vue il y a ce côté planant alors rentre dedans dans le pur et dur qui est nécessaire avec ce garde-fou et pas que j'ai envie voilà de te faire ce miroir mais ça n'engage que moi et ouais mais je pense qu'il n'y a pas que moi qui va sentir ça donc un grand merci Yorick vraiment voilà je suis vraiment enchantée de t'avoir connecté comme ça et donc un grand merci à tout le monde aussi tous les gens qui ont regardé je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Yorick et qui m'ont dit allez vas-y fais cette interview voilà il y a un grand merci à Marie à Pascal à Brigitte avec tous les gens qui regardent tous les gens qui vont regarder en replay voilà je ne sais pas comment moi l'exprimer plus à part avec des merci c'est vrai que j'ai pour projet d'inventer des nouveaux mots pour le nouveau monde qui est déjà là voilà c'est parce que j'ai envie vraiment de vous dire que ce n'est pas rien que vous soyez là parce que voilà le public est super important donc voilà abonnez-vous si ça résonne pour vous toujours pareil pas d'obligation le but étant d'être vraiment dans ce qu'on a envie d'être ou de faire ou d'écouter ça fait grandir le projet mais c'est pas une obligation voilà moi je fais vraiment tout ça avec le coeur j'offre cet espace j'ouvre un espace différent aussi voilà donc merci à tous et puis merci Yorick tu veux dire le mot de la fin un petit merci à toutes et à tous merci à toutes les personnes qui ont été là merci à toi Mildred du coup d'avoir ouvert cet espace merci pour cette expérience du coup belle expérience merci beaucoup il y a Alexandra je pense qu'elle doit te connaître elle dit merci donc voilà ciao tout le monde et puis bon week-end bon dimanche et à plus tard et on se rejoint après bon dimanche merci à tous